C'est peut-être l'épilogue d'un combat qui aura duré 11 ans. Maud Carreta et son père Jean-Luc ont préféré ne pas venir. C'est seul, tendu, concentré, que Maître Gerbi attend le jugement de ce dossier délocalisé à Lyon, car sensible. L'effet remonte au 16 mai 2007. Maud, 23 ans, est grièvement blessée par une gredade lors d'une manifestation. Elle perd son oeil, le goût, l'odorat. Elle subit 11 interventions médicales. Aujourd'hui, c'est la justice qu'elle réclame et qu'elle obtient enfin. Dans la plupart des dossiers, ce que l'on vient juger, c'est la façon dont les armes sont utilisées. Là, on vient juger véritablement de l'opportunité de la méthode utilisée. On vient dire à ce moment-là, l'emploi de la grenade de désencerclement n'était absolument pas justifié. Le tireur n'a pas été identifié. Donc, on vient dire aux policiers que lorsque vous agissez ensemble dans une opération de dispersion des foules, vous pouvez individuellement engager votre responsabilité, même si vous n'êtes pas l'auteur direct de la blessure. Car le tribunal aujourd'hui a condamné pour blessure involontaire le commissaire à la tête des opérations ce jour-là, à cinq mois de prison avec sursis, un policier à trois mois avec sursis, sans inscription toutefois au casier judiciaire. Deux autres policiers ont été relaxés. Un jugement dont Maître Gerbi espère qu'il relance le combat. Ce sont des armes qui sont extrêmement dangereuses. Et je crois qu'aujourd'hui, la question du retrait de ces armes dans la dotation des policiers est plus que jamais d'actualité. Je sais qu'Emmanuel Macron a encore quelques heures pour pouvoir répondre à un certain nombre d'attentes. Il y a des attentes très fortes en la matière pour dire nous sommes le seul pays à utiliser des armes explosives pour disperser des manifestants. Les fonctionnaires de police condamnés ont dix jours pour faire appel.